Le Seigneur Vous avez cette portion ? Nous vous prions de lire Merci Seigneur Et le titre du moment de ce matin c'est bien « Sanctification, une sainte motivation » Vous êtes là ? Je voudrais vous entendre dire ça, vous ne nous pas oublier « Sanctification, une sainte motivation » Merci Seigneur Je nous envoie un message ce matin pour notre croissance à tous Et nous demandons à notre Seigneur de nous ouvrir le cœur Pour que nous puissions recevoir son enseignement sans a priori Recevoir son enseignement sans orgueil Recevoir son enseignement sans idée préconçue Mais avec un cœur ouvert et une prédisposition naturelle à la croissance spirituelle Et ce matin l'invitation vous est faite N'essayez pas de chercher à qui ressemble le message de ce matin Mais entrez dans votre fort intérieur pour accueillir ce que le Saint-Esprit vous réserve Sanctification, une motivation sainte Dans les Saintes Écritures, particulièrement dans les Épitres Les chrétiens sont appelés saints Les chrétiens sont appelés saints De Corinthiens 1er 1er me dit Paul, apôtre de Jésus-Christ Par la volonté de Dieu et le frère de Timothée A l'église de Dieu qui est à Corinth Et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaï Les chrétiens sont appelés saints Éphésiens 1er 1er me dit Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu Aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ En Philippiens 1er, le verset 1er, je lis encore Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ A tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe Et aux évêques et aux diacres Et en Colossiens, je lis les versets 1er et 2 Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu Et le frère de Timothée Aux saints et fidèles frères en Christ Qui sont à Colosses Que la grâce et la paix vous soient données De la part de Dieu notre Père Les chrétiens sont donc appelés saints Dans les saintes écritures Cependant, la différence est à saisir Entre cette appellation saint Qui est issue de la justification Appelée aussi la sanctification positionnelle Et cette sanctification progressive Que Dieu nous demande dans Hébreu 12, 14 La sanctification positionnelle ou justification C'est la position et le titre Que nous avons en Christ Nous voulons lire Dans Romains Romains, le chapitre 3, le verset 21 Romains 3, le verset 21 me dit Mais maintenant Sans la loi Sans la loi est manifestée la justice de Dieu A laquelle rend témoignage la loi et les prophètes Verset 22 me dit Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ Pour tous ceux qui croient Il n'y a point de distinction C'est la raison pour laquelle nous sommes appelés saints Par cette position que nous trouvons dans le sang de Jésus Qui a coulé sur le bois du calvaire Et nous le savons bien Nous l'entendons très souvent Au moment où nous acceptons Christ Comme notre Seigneur et notre Sauveur En esprit Nous sommes transportés du royaume des ténèbres A celui de la lumière Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre l'a très bien écrit Qu'il est déjà dans le ciel En esprit C'est donc la justification Mais dans cette trichotomie que nous sommes Notre esprit justifié Est toujours en lutte contre notre âme Qui est le vieil homme La sanctification C'est donc l'exercice de l'âme La sanctification c'est donc l'exercice de l'âme Et la sanctification progressive C'est une quête sur toute la durée de la vie terrestre La sanctification C'est une quête sur toute la durée de la vie terrestre Et c'est la raison pour laquelle dans 1 Pierre 1er Les versets 15 à 21 Nous lisons ces paroles 1 Pierre 1er Verset 15 à 21 Si vous l'avez nous vous prions de lire avec nous 1 Pierre 1er 15 à 21 Mais puisque celui qui vous a appelé est saint Vous aussi soyez saint dans toute votre conduite Selon qu'il est écrit Vous serez saint car je suis saint Et si vous invoquez comme père Celui qui juge selon les oeuvres de chacun Sans exception de personne Conduisez-vous avec crainte Pendant le temps de votre pèlerinage Sachant que ce n'est pas des choses Ce n'est pas par des choses périssables Par de l'argent ou de l'or Que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre Mais que vous avez hérité de vos pères Mais par le sang précieux de Christ Comme d'un agneau sans défaut et sans tâche Prédestiné avant la fondation du monde Et manifesté à la fin des temps A cause de vous Qui par lui croyez en Dieu Lequel l'a ressuscité des morts Et lui a donné la gloire En sorte que votre foi et votre espérance Reposent sur Dieu Le temps de votre pèlerinage sur la terre Mes bien-aimés Vous devez vous sanctifier Dans votre conduite Cela veut beaucoup dire pour nous mes bien-aimés Nous sommes appelés saints Et la Bible n'a pas de contradiction Et la Bible encore nous demande d'être saints En termes de titre En termes de position Nous sommes des saints Mais nous devons aussi rechercher la sainteté La Bible me dit très clairement Je suis saint Soyez aussi saints Et ce matin Nous sommes venus encore vous parler de la sanctification Et nous reprenons le titre Sanctification Une motivation sainte Une motivation sainte Souvent de fois Mes bien-aimés Nous cherchons la sanctification Sans pour autant nous attacher Au motif essentiel Vous avez bien entendu ça Nous cherchons la sanctification Sans nous attacher Au motif essentiel Nos motivations sont tellement éloignées De l'essence même De la chose Que nous nous perdons en route Et nous voulons voir Très rapidement ce matin Plusieurs motivations Qui peuvent accompagner Votre recherche de la sanctification Et ceci Afin que nous puissions Je ne dis pas vous puissiez Afin que nous puissions Ajuster notre tir Dans notre marche Avec le Seigneur La première chose Que nous voulons voir C'est une sanctification Conformiste Ou une sanctification D'église ou de groupe Notez bien Mes bien-aimés Une sanctification Conformiste Ou une sanctification D'église Ou de groupe Allons chercher Luc chapitre 10 Luc chapitre 10 Nous allons lire Les versets 38 à 42 Luc chapitre 10 Luc 10 38 à 42 Vous l'avez ? Comme Jésus Était en chemin Avec ses disciples Il entra dans un village Et une femme nommée Marthe Le reçut dans sa maison Elle avait une soeur Nommée Marie Qui s'étant assise Au pied du Seigneur Écoutait la parole Marthe Occupée à divers soins Domestiques Survint et dit Seigneur Cela ne te fait-il rien Que ma soeur Me laisse seule Pour servir Dis-lui donc De m'aider Le Seigneur lui répondit Marthe Marthe Tu t'inquiètes Et tu t'agites Pour beaucoup de choses Une chose Est nécessaire Marie a choisi La bonne part Qui ne lui sera Point ôtée Le Seigneur a insisté En appelant Marthe Par son prénom Deux fois Marthe Marthe Tu t'inquiètes Pour beaucoup de choses Eh bien aimé Vous savez quoi ? Marthe a préféré Le rôle Qu'elle jouait A la présence De Jésus Vous avez entendu ça ? Marthe a préféré Le rôle Qu'elle jouait A la présence De Jésus Jouer un rôle Ce n'est pas pour vous Quand vous jouez Un rôle C'est personnel Personne ne vous voit Personne ne vous glorifie Personne ne vous loue Mais Marthe Était occupée A tellement de choses Qu'elle a préféré Son rôle A la présence Même de Jésus A la parole Que Jésus Était en train De prononcer Et dans Luc 18 Le verset 11 Nous comprenons Encore quelque chose Luc 18 11 Je lis Le pharisien Debout Priait ainsi En lui-même Oh Dieu Je te rends grâce De ce que je ne suis pas Comme le reste Des hommes Qui sont ravisseurs Injustes Adultères Ou même Comme ce public Une sanctification De groupe Il fait partie D'un groupe Et il se soucie De se présenter En tant que Membre De ce groupe S'identifier A un regroupement Et le regroupement A des principes A respecter Le regroupement A des règles D'éthique Les fonctions Et les responsabilités Priment sur l'essentiel Dans ce genre De regroupement Vous savez quoi Quand vous êtes motivé Par cette forme De sanctification On évite les péchés Pour ne pas compromettre Sa place Dans le groupe Vous avez entendu ça Même bien aimé On évite les péchés Pour ne pas compromettre Sa place Dans le groupe On doit respecter Les principes On doit agir De telle ou telle manière Vous savez ce qui vous arrive Quand vous êtes motivé Par une sanctification Conformiste D'église Ou de groupe C'est que Ce sont les péchés Visibles Qui vous préoccupent Ce sont les péchés Visibles Qui vous préoccupent Quand vous arrivez Là où personne Ne vous connait Vous perdez Cette motivation Parce que Vous ne faites plus Parti de ce groupe Ou du moins Vous n'êtes plus Au milieu du groupe Vous pouvez faire Ce que vous voulez Parce que Votre motivation Était une sanctification Conformiste D'église Ou de groupe Et vous vous sanctifiez Pour conserver Votre place Pour conserver Votre position Pas de poste Plus de recherche De sanctification Là où personne Ne vous connait Cette motivation Vous abandonne C'est une analyse profonde Oui ce matin Mais bien aimé Nous disons Que nous voulons grandir Par un Ah Mais nous n'avons pas Qu'il y a toujours Non ? Il faut commencer Manger Bon Il faut commencer Manger Une deuxième motivation De la sanctification C'est une sanctification Provoquée par la fierté Et la rivalité Une sanctification Provoquée par la fierté Et la rivalité Et nous sommes encore Dans Luc 18 10 Le pharisien Debout Priaient ainsi En lui-même Oh Dieu Je te rends grâce De ce que je ne suis pas Comme le reste des hommes Ravisseur Injuste Adultère Ou même Comme ce publicain Il se compare Avec l'autre Une sanctification Provoquée par la fierté Et la rivalité C'était quoi L'attitude du publicain Lui ? Il frappait sa poitrine Et demandait à Dieu D'être apaisé Envers lui Mais le pharisien Mais le pharisien Lui Fier comme pas deux Se présentait devant Dieu Avec ses mérites Et ses qualités Une sanctification Motivée par la rivalité Et par la fierté Vous savez quoi ? Dans une église Faible spirituellement Votre travail est facile Dans une église Où le péché abonde Votre travail est facile Parce qu'un peu d'effort Vous semblez être plus haut Que les autres Un peu d'effort Vous semblez être plus haut Que les autres Vous avez toujours L'air d'être en avance Mais en avance Par rapport à qui ? Par rapport aux mortels Et pécheurs comme vous Ou par rapport au modèle Unique qu'est Jésus ? Cette sanctification Motivée par la rivalité Et la fierté Est dangereuse Mais bien aimée Ainsi Vous savez ce qui se produit Dans votre coeur Même quand votre bouche Ne l'exprime pas Quand vous pratiquez Cette motivation De sanctification Quand les autres pêchent Cela ne vous dérange pas Au contraire Parce que les péchés Des autres Vous permettent De briller mieux Au lieu de faire Plus d'efforts En Christ Dans la sanctification Vous souhaitez Que votre entourage Soit en mauvais état Pour que vous puissiez Mieux paraître Dans votre fierté Et dans votre rivalité Et bien aimée Vous savez ce qui se passe Quand vous avez Alors Ce genre de motivation Vous avez cette même préoccupation Que les disciples Qui est le plus grand Parmi vous Et nous vous rappelons Mes bien aimés Que si vous êtes motivés Par cette sanctification La Bible nous dit Très clairement Que celui qui veut être Le plus grand Soit le serviteur Que celui qui veut être Le plus grand Soit le serviteur Bien aimé Dieu nous parle Où est ce matin Luc 10 Nous allons voir Cette sanctification Motivée Par le nom De Jésus Luc 10 Allons lire Verset 17 Le verset 17 Nous allons lire Jusqu'au verset 20 17 à 20 Luc 10 Vous l'avez ? Allez-y Les 70 Revinrent avec joie Disant Seigneur Les démons même Nous sont soumis En ton nom Jésus leur dit Je voyais Satan tomber du ciel Comme un éclair Voici Je vous ai donné Le pouvoir De marcher Sur les serpents Et sur les scorpions Et sur toute la puissance De l'ennemi Et rien ne pourra vous nuire Cependant Ne vous réjouissez pas De ce que les esprits Vous sont soumis Mais réjouissez-vous De ce que vos noms Sont écrits dans les cieux Il y a une sanctification Qui est motivée Par l'utilisation Du nom De Jésus Mes bien-aimés Les démons même Nous sont soumis En ton nom C'était ça leur fierté Et nous nous plaisons A vous dire Mes bien-aimés La mission c'était quoi ? C'était de dire à tout le monde Que le royaume de Dieu S'est approché La mission c'était De gagner des âmes pour Dieu Au retour Le rapport devait être Combien de familles A reçu Jésus Combien de familles A reçu le royaume Dans leur coeur Mais au retour Le rapport des disciples Seigneur Les démons même Nous sont soumis En ton nom C'était ça leur fierté Nous cherchons souvent Une sanctification Pour utiliser le nom De Jésus Et l'image Que je vais prendre Est une image grave Vous savez voir Un fils Qui ne respecte pas son père Mais qui est obligé De vivre avec lui Un fils Qui ne respecte pas son père Qui n'a pas la crainte Pour son père Mais qui est obligé De vivre avec lui Pourquoi ? A cause du patrimoine A cause de l'héritage familial Il n'a aucun bon rapport Avec son père Cependant S'il perd le nom de famille Son patronyme Il ne pourra pas décrocher Le patrimoine Que son père aura laissé C'est l'image De ces gens Qui se sanctifient Pour pouvoir utiliser Le nom de Jésus L'image Mais bien aimée Est l'image D'une femme Qui n'aime pas vraiment Son mari Mais qui lui reste fidèle Pour éviter de perdre le nom Parce qu'à chaque fois Que cette femme Arrive quelque part Et prononce le nom De son mari Qui est un homme Respectable Et respecté Les portes lui sont ouvertes Il y a une sanctification Par la préoccupation D'utiliser le nom De Jésus Ainsi mes bien aimés Votre fidélité Est conditionnée Votre respect Est conditionné Au moment Au moment Où certaines prières Dans le nom de Jésus Restent sans réponse Nous commençons A manquer De motivation Nous commençons A manquer De motivation Mes bien aimés Je vais vous dire ce matin Je ne vais pas prendre Le temps de lire Dans Matthieu 7 Je vais lire Nous pas préciser Faites nous Regardez dans Matthieu 7 Ce que la Bible nous dit C'est pas à faute Les dernières noms S'ils n'ont pas Fonti Avant C'est bien aimé Matthieu 7 Verset 21 Et 22 Nous lisons quoi Ceux qui me disent Seigneur Seigneur N'entreront pas tous Dans le royaume des cieux Mais celui-là Seul Qui fait la volonté De mon Père Qui est dans les cieux Plusieurs me diront En ce jour-là Seigneur Seigneur N'avons-nous pas Prophétisé Par ton nom N'avons-nous pas Chassé des démons Par ton nom Et n'avons-nous pas Fait beaucoup de miracles En ton nom Vins-toi Alors je leur dirai Ouvertement Je ne vous ai jamais connus Retirez-vous de moi Vous qui commettez l'iniquité Quand vous vous sanctifiez Par souci De pouvoir utiliser Le nom de Jésus Mes bien-aimés Wap filon Mauvais coton Parce que le nom de Jésus Est puissant Quand vous l'utilisez Vous trouvez du résultat Cela ne veut pas dire Que tout va bien C'est quoi Votre première motivation Une motivation Pour avoir la puissance D'utiliser le nom de Jésus Et faire des démonstrations Dieu vous dira Dehors Chien Il y a une sanctification Qui est une sanctification Doctrinale Une sanctification Doctrinale Allons dans Matthieu 19 Verset 16 à 22 Les passages que vous connaissez Mes bien-aimés Qui étaient tellement Gainement et jeunes Dans eux Jusqu'au son de la trompette La Bible sera encore là A inspirer des messages Pour notre croissance Matthieu 19 Verset 16 à 22 Nous lisons Et voici Un homme s'approcha Et dit à Jésus Maître Que dois-je faire de bon Pour avoir la vie éternelle Il lui répondit Pourquoi m'interroges-tu Sur ce qui est bon Un seul est le bon Si tu veux entrer dans la vie Observe les commandements Lesquels lui dit-il Et Jésus lui dit Tu ne tueras point Tu ne commettras point D'adultère Tu ne déroberas point Tu ne diras point De faux témoignages Honore ton père et ta mère Tu aimeras ton prochain Comme toi-même Le jeune homme lui dit J'ai observé toutes ces choses Que me manque-t-il encore ? Et Jésus lui dit Si tu veux être parfait Va Vend ce que tu possèdes Donne-le au pauvre Et tu auras un trésor Dans le ciel Puis viens Et suis-moi 22 Après avoir entendu cela Le jeune homme S'en alla tout triste Car il avait De grands biens Mais bien aimé Jésus connait nos motivations Jésus connait nos motivations Mais bien aimé C'est le jeune homme Qui s'est approché C'est qu'a priori Il est de bonne foi Et il sent un vide Il sent le besoin Il savait au fond de lui Aussi ce qu'il pratiquait Imaginez-vous Que tout ce que Jésus lui a dit Faisait partie de la loi Il les pratiquait déjà Pourquoi il est venu demander ? Une sanctification Motivée par la doctrine Mes bien aimés Le jeune homme connaissait la loi Mais il pensait que par la loi Il pouvait avoir la vie éternelle aussi En Galate Allons chercher Galate chapitre 2 Galate 2 16 Allons lire Néanmoins Sachant que Ce n'est pas par les oeuvres de la loi Que l'homme est justifié Mais par la foi en Jésus-Christ Nous aussi Nous avons cru en Jésus-Christ Afin d'être justifiés par la foi Et non par les oeuvres de la loi Parce que nul chair ne sera justifié Par les oeuvres de la loi Mais bien aimé Vous avez bien entendu cela Nul chair Alors Le mot justifié est là utilisé Mais il ne s'agit pas non plus de justification Non ? Parce que Ce mot est accompagné de chair Nul chair Cela veut dire que Ce que nous cherchons dans notre pèlerinage sur la terre La sanctification progressive que nous cherchons Nul ne sera justifié par les oeuvres de la loi Que ce jeune homme pratiquait déjà Il était venu aussi par Vantardisou Ville montrer tout le monde L'icône de la loi déjà Et le pratiquer au déjà Si vous savez que vous avez déjà la pratique Continuez à pratiquer Et vous venez faire de la démonstration devant les gens Pour venir demander à Jésus Que faut-il faire Alors que vous savez déjà que vous avez déjà tout fait Il ne vole pas Il ne tue pas Vous ne prenez pas la femme ou le mari de personne Eh bien tout va bien Est-ce que la charité se trouve dans votre cœur ? Est-ce que la charité se trouve dans votre cœur ? Mais bien aimé Hein ? Vous pensez que tout va bien Parce que quand vous scrutez les Saintes Écritures Vous voyez bon je fais tout ça C'est automatique Je suis sanctifié Non Jacques chapitre 1er le 27-27 Me dit quelque chose de clair Jacques 1er 27 La religion pure et sans tâche Devant Dieu notre Père Consiste à visiter les orphelins Et les veuves dans leurs afflictions Et à se préserver des souillures du monde Vous avez entendu cela mes bien-aimés ? La religion pure et sans tâche Commence où ? Devant Dieu notre Père Consiste à faire quoi ? À visiter les orphelins Et les veuves dans leurs afflictions Cette première partie nous importe beaucoup Mes bien-aimés Vous voulez vous sanctifier ? Eh bien tenez compte des autres Pratiquez la charité et l'amour Pratiquez l'empathie Mes bien-aimés Pas que question de l'autre L'agent un problème Ça va d'où ? Il y a un passé Il y a un gadil Un problème se pose Mettez-vous à la place des autres Mes bien-aimés Il y a des gens Dès que tout va bien dans leur maison C'est que tout va bien Non Nous sommes les membres d'un seul corps Si un bien-aimé est en difficulté Je suis aussi en difficulté Fois sommeil moins coupé Parce que la religion Pure et sans tâche Devant Dieu notre Père Consiste à visiter les orphelins Et les veuves Et les veuves dans leurs afflictions Et la deuxième partie Nous préserver des souillures du monde Si vous êtes motivé par ces sanctifications doctrinales Mais bien-aimés Ajustez votre tir Ajustez votre tir Les doctrines ne sauvent pas Mais il y a un côté dans la Bible Côté Jésus-Christ Il dit L'aptoune vint chèche Adventiste L'aptoune vint chèche catholique L'aptoune vint chèche Ménonite L'aptoune vint chèche Métodiste L'aptoune vint chèche Moun qui fait volonté papal Sans la sanctification Mais bien-aimés Nul ne verra le Seigneur Ce que je vais vous dire là Peu vous paraître comique Mais vous savez qu'il y a une sanctification Qui est motivée par la peur de l'enfer Et la peur de rater l'éternité La peur de l'enfer Vous porte à vous sanctifier Apocalypse est clair En parlant de l'enfer Apocalypse 21 Le verset 8 Nous n'allons pas prendre le temps de lire L'heure avance Le verset 8 nous parle de l'étang de feu Et de souffre Et le verset 2 à 4 Nous parle des félicités éternelles De l'Apocalypse 21 Et encore je vais prendre une image Alors Je dois bénéficier de ça Alors j'évite ça Encore des principes L'image que je vais prendre C'est un élève qui étudie sans relâche Vous savez voir ça Un élève qui étudie sans relâche Ses devoirs sont impeccables Et c'est le son toujours su Vous l'avez Ou est-ce que vous ne pouvez pas le faire réciter Faut le bon 5 minutes Pour le faire réciter Là-bas il va bien qu'on aime Mais vous savez voir un élève Vous réveillez cet élève à 4h du matin Vous posez une question Et je le fais même l'appréciter Vous Mais vous savez quoi le problème Souvent ces élèves se trouvent En train d'étudier Pour ne pas reprendre la classe Vous avez entendu ça Pour plusieurs raisons Les parents ne sont pas assez Quot-ils hommes économiquement Pour repayer une année Il y a des gens qui ont gâte Dans le monde Vous avez entendu ça Vous avez entendu ça Pour changer l'école Il y a plusieurs raisons Cet élève qui étudie D'arrache-pied Étudie pour ne pas reprendre la classe Mais Dans un autre niveau Il y a certains élèves Qui étudient aussi Pour avoir de bonnes vacances Si vous avez entendu Parce qu'il n'y a pas Il n'y a pas de quoi Oui Mais moi Je saute dans le bouche Enfin Il n'y a pas de quoi Exister Il n'y a pas de plan Aujourd'hui C'est pour ne pas reprendre la classe Pour avoir de bonnes vacances Ou vous étudiez comme élève Dans le but D'acquérir la connaissance Dans le but d'être cultivé Dans le but d'être libre Et non dépendant Quand vous pratiquez la sanctification En ce sens Mais bien aimé Nous venons de vous le dire Vous ratez encore l'essentiel Par peur de l'enfer Cela veut dire Vous ne voulez pas reprendre la classe Pour ne pas rater l'éternité Vous voulez avoir de bonnes vacances Ou un cadeau Comme vous avez promis Alors vous ratez Le bien fondé De cette sanctification Qui est de ressembler à Christ Le but de la sanctification Est de ressembler à Christ Mes bien aimés Et cette dernière motivation Que nous voulons voir C'est une motivation Pour la bénédiction Une motivation Pour la bénédiction Esaïe chapitre 1er Si vous l'avez Esaïe chapitre 1er 16 à 19 Mais bien aimé Dieu parle Oui Mon Dieu Vous parlez où ? A fait être au Dieu Esaïe chapitre 1er Esaïe chapitre 1er 16 à 19 Nous lisons Et s'ils sont rouges Comme la pauvre Ils deviendront Comme la laine Si vous avez De la bonne volonté Et si vous êtes docile Vous mangerez Les meilleures productions Du pays Il a fixé pas mal de conditions Il a fixé pas mal de conditions Mais il y en a qui s'attachent Aux conditions Et non à Dieu Les conditions Une sanctification motivée Par la bénédiction Et la prospérité aussi Dans le psaume 128 Somme 128 1er et 2 Je voudrais lire Mavlera tant rien Somme 128 Verset 1er et 2 Heureux l'homme Qui craint l'éternel Qui marche dans ses voies Tu jouis alors Du travail de tes mains Tu es heureux Et tu prospères Autant de ça Somme 128 1er et 2 Il y a une sanctification Qui peut être motivée Par la bénédiction Mais ce qui arrive C'est que quand le souverain Éternel retient la bénédiction Ta motivation encore diminue Un Dieu souverain Où il y a un comportement Il y a un comportement Mais Ce n'est pas Il y a un comportement Qui est tombé sous Ou il y a perdu une motivation Ça c'est pas un bon Dieu Attaché Si vous êtes motivé Par la bénédiction C'est très dangereux Pour vous Mais bien aimé Attachez-vous Au Dieu des bénédictions Et non aux bénédictions De Dieu Dieu a fixé Les lois de la nature Oui mais bien aimé Les hommes appellent Les lois de la nature Le karma La volonté souveraine de Dieu On appelle ça La loi de la moisson Et cette loi Permet souvent De recevoir Les bénédictions Dieu l'a établi ainsi C'est pourquoi Ils sont nombreux A prospérer Sans être corrompus Et sans être Non plus chrétiens Vous avez entendu ça ? Nombreux sont ceux Qui prospèrent Sans être corrompus Et sans être aussi chrétiens Parce que Dieu A fixé les principes Vous respectez les principes Même sans la foi Vous recevez des bénédictions Mais ça ne vous donne pas Le salut Pour autant Mais bien aimé C'est pas parce que Au roi prospérait Tout va bien devant Dieu Non C'est quoi la motivation De votre sanctification ? Vous avez le salut terrestre Le salut socio-économique Et même politique Mais le salut éternel Est loin de votre porte Qu'il s'agit là De motivation Mes bien aimés Et nous vous invitons A voir la sanctification Comme une réponse A la hauteur de l'amour Dont Dieu nous a aimé En Jésus-Christ Alors il l'a dit Dans Jean 3.16 Car Dieu a tant aimé Le monde Qu'il a donné son fils Unique Afin que Quiconque croit en lui Ne périsse point Mais qui Est la vie éternelle Si vous êtes conscient Du degré de cet amour Mais bien aimé Votre reconnaissance Doit être sans borne Et ça doit être Le motif De votre sanctification Notre but ultime Devant Dieu Aujourd'hui C'est de ressembler A Christ Et voir le Seigneur Ressembler à Christ Et voir le Seigneur Éphésiens chapitre 4 Pour ressembler à Christ Des passages Que vous connaissez Oh mes bien aimés Éphésiens 4 Verset 13 Nous dit quoi Nous allons commencer Un petit peu plus haut 11 11 à 13 Et il a donné Les uns comme apôtres Les autres comme prophètes Les autres comme évangélistes Les autres comme pasteurs Et docteurs Pour le perfectionnement Des saints En vue de l'oeuvre Du ministère Et de l'édification Du corps de Christ Jusqu'à ce que nous soyons Tous parvenus A l'unité de la foi Et de la connaissance Du fils de Dieu A l'état d'homme fait A la mesure De la stature Parfaite de Christ C'est pour ça Que nous sommes là Mes bien aimés Nous sommes là Pour les autres choses aussi Oui Mais notre priorité Est de ressembler A Christ Pourquoi ? Parce que Jésus n'avait pas De péché en lui Il n'y a eu en lui Aucun péché Il était pourtant homme Si nous devons Ressembler à Christ Nous devons fuir Et chasser A chaque fois Le péché Dans notre recherche De la sanctification Pourquoi ? Parce que Le péché ne saurait Entrer dans le royaume De Dieu Et je vous dis Mes bien aimés Jésus lui-même Devenu péché Pour nous A la croix C'était crié Père Pourquoi m'as-tu Abandonné ? C'est pas nous Même qui t'es fait Non péché Nous te concevois Non iniquité Mon Dieu Vous donnez ça Mes bien aimés Notre but Est donc De ressembler A Christ La motivation De notre sanctification Le deuxième point C'est de voir Le Seigneur Voir le Seigneur Rechercher La paix Avec tous La paix avec tous Ce ne sont pas Les anges Et les autres Mais Ceux qui sont A côté de nous La paix Avec tous Et la sanctification Sans laquelle Nul ne verra Le Seigneur Il n'a pas dit Sans laquelle Vous ne pourrez pas Participer au festé Lénos Sans laquelle Vous ne pourrez pas Voir la nouvelle Jérusalem Mais il a dit Sans laquelle Nul ne verra Le Seigneur Dans Hébreu 12 14 C'est ce qu'il nous dit Voir le Seigneur C'est notre Objectif C'est le but même De notre sanctification C'est De retourner Dans la plénitude De la présence De Dieu Comme il était En Éden Avant le péché Notre sanctification Doit être ainsi Motivée Ressembler à Christ Et voir le Seigneur Vous savez ce qui arrive Quand nous avons Cet objectif Rien Ni personne Ne peut nous enlever Notre motivation Rien Ni personne Ne peut nous enlever Notre motivation Le pourquoi Parce que Nous nous sommes fixés Un but sur terre Inatteignable Ou dans des Amdoula Nous nous sommes fixés Un but sur terre Inatteignable Cela veut dire que Tant nous sommes Sur la terre Nous devons travailler A notre sanctification Mais bien aimé C'est donc un travail Sans retraite Parce que c'est A la glorification Selon 1 Corinthien 15 Que nous connaîtrons L'incorruptibilité Et que nous connaîtrons L'immortalité Sur terre Nous allons un devoir Qui ne sera jamais Achevé Ce devoir sera achevé Au grand matin De l'éternité Quand nous serons glorifiés Et je vous dis Mes bien aimés J'ai écrit ceci Concernant la sagesse La sagesse C'est comme l'horizon Plus l'on croit S'y approcher Plus elle paraît éloignée Vous avez entendu ça ? La sagesse C'est comme l'horizon Plus l'on croit S'y approcher Plus elle paraît éloignée Vous n'avez jamais essayé De courir après l'horizon Vous voyez l'horizon Pas vrai ? Mais plus vous courez Plus l'horizon s'éloigne Ainsi en est-il De la sanctification Mes bien aimés Plus vous avancez Plus ça s'éloigne Parce que vous n'allez jamais arriver Donc votre travail N'aura point de fin Ne soyez jamais satisfaits De vous-même Ne soyez jamais satisfaits De vous-même Mes bien aimés Mais nous devons toujours Travailler d'arrache-pied Pour ressembler à Christ Dans l'espérance Que nous avons De voir le Seigneur Que Dieu vous bénisse Merci Seigneur Merci Seigneur